Et maintenant nous changeons complètement de sujet, mais un sujet très très récurrent, et à mon plus grand étonnement, c'est les phénomènes négatifs dus à une montée spontanée de la Kundalini. Et en vous disant que ça m'étonne, je devrais me rétracter tout de suite, parce que la diffusion de toutes ces méditations qui proviennent de l'Orient va tôt ou tard avoir des effets de ce type-là. Alors je vais vous donner un petit peu, je l'avais déjà fait, mais on a toujours à y revenir, des éléments d'anthropologie occulte. Entendez, occulte c'est une anthropologie que vous ne pourrez pas vérifier dans une planche d'anatomie ou dans une faculté de médecine. Mais c'est l'anthropologie sous-jacente à l'hindouisme, au bouddhisme, au taoïsme. Leur anthropologie est la même, les termes changent, mais l'anthropologie est la même. Nous aurions donc, outre notre corps physique, nous aurions des corps subtils. Je le mets au conditionnel, précisément parce qu'on ne peut pas le vérifier. Et ces corps subtils sont traversés par le prana, le ki du taoïsme. Je ne veux pas toujours vous dire le correspondant, mais c'est le ki, le fameux ki. Le prana c'est la vie. Alors ce prana nous traverse par des petits canaux, des nadis. Ce sont les canaux porteurs du prana. Vous pourriez dire les méridiens de l'acupuncture, les nadis. Alors ces nadis, comme il y en a beaucoup, ils se croisent dans notre corps occulte, bien sûr, que ce soit le corps éthérique ou astral, ne me demandez pas les noms, dans ce corps subtil. Et chaque fois qu'ils se croisent, il y a une petite, je dirais, centrale énergétique, qu'on appelle un chakra, que vous pourriez appeler une pompe, une petite pompe qui aspire les énergies du prana. Alors l'énergie du prana va être aspirée depuis le corps astral vers le corps physique, pour nourrir l'énergie du corps physique. Bien, je ne veux pas rentrer dans plus de détails. Mais maintenant venons à ce qui nous intéresse particulièrement. Cette fameuse énergie de la Kundalini. C'est une énergie qui est levée, comme on dit, à la base de la colonne vertébrale. On l'appelle la déesse Kundalini. Vous voyez le terme, on dit non. La replier, c'est une des traductions du sanskrit, c'est la replier. Et qui est appelée, par les techniques utilisées, que ce soit le yoga ou l'imitation dont nous parlons, est appelée à peu à peu, elle est représentée comme un serpent, à se dérouler et à monter, depuis la base de la colonne vertébrale, à monter jusqu'au sommet du crâne. Alors pour qu'on comprenne ça, il y a deux nadis des canaux principaux, trois en fait, pardon. Il y a Ida qui part de la narine gauche et Pingala de la narine droite et qui se croise au niveau de la colonne vertébrale à six endroits. Six plus sommet du crâne, ça fait sept. Donc il y a deux canaux principaux. Et puis il y a un canal qui est le canal le plus important, le canal central, Shushuma. Alors cette énergie de la shakti ou de la kundalini, c'est la même chose, le yoga, les techniques de yoga qui sont des techniques physiques, respiratoires et mentales, on en a parlé des techniques mentales, doit susciter le réveil de la kundalini, de la shakti, qui monte à travers le Shushuma, qui va monter, et qui réveille à chaque fois que Ida et Pingala se croisent, vous avez un chakra principal. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de chakras à chaque fois qu'il y a les petits canaux qui se coupent, mais là vous avez les trois canaux principaux, et donc les chakras principaux. Et ainsi vous avez sept chakras qui vont de la base du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et ces chakras, je disais, c'était des petits ponts d'énergie. Et la kundalini les réveille, les met en mouvement, et ils tournent, on pourrait dire, comme des roues qui aspirent l'énergie. Et à mesure que la kundalini monte, elle rejoint finalement le sommet du crâne. Alors j'ai une citation ici, « Les trois canaux principaux où circulent les souffles ont la lune, le soleil, le feu pour divinité. On les nomme l'Ida, le Pingala et le Shushuma. Ida est à gauche, Pingala à droite et Shushuma au centre. C'est des Upanishads qui sont les commentaires métaphysiques des Vedas, ce sont les textes sacrés de l'hindouisme, avec le mot chakra ici. Alors, le nadi Pingala transporte l'énergie descendante solaire, ma narine droite, le nadi associé à Shiva, Shiva est l'énergie solaire, le nadi Ida transporte l'énergie ascendante lunaire, assimilée à Shakti, kundalini. De là qu'on fait les exercices respiratoires, souvent avec des respirations alternées, pour en même temps aspirer le Shiva et faire monter la Shakti. Vous voyez, c'est toujours ça qui est en jeu, soit par des mouvements corporels, soit par des techniques respiratoires, soit par des méditations, c'est se faire rencontrer la Shakti qui doit monter jusqu'à rencontrer la Shiva, qui sont des non-dividus. Et quand les deux se rencontrent, l'illusion du jeu disparaît. Il y a comme un éclatement de la conscience personnelle et l'individualité disparaît. On plonge dans le Wu-Ai, si vous voulez, ou on plonge dans le non-être personnel. On sort de l'individualité. Vous voyez que l'importance de ces méditations, c'est bien ça qu'elles visent. Sans forcément ajouter des exercices physiques, mais c'est bien à cela qu'elles visent. Alors, lorsque vous savez que Ha c'est le soleil et Ha c'est la lune, Ha ta yoga, c'est faire rencontrer le soleil et la lune. Shiva et Shakti, c'est inscrit dedans. Alors quand on parle d'un yoga inoffensif, voire d'un yoga chrétien, la contradiction est jusque dans les termes. C'est inscrit dans les termes. Il faut les lire. Le paracriti, le pourrisha divin, je ne vais pas insister sur ces terminologies. Et puis, c'est le yoga tantrique qui a particulièrement insisté sur ces méthodes et a même donné une dimension sexuée ou sexuelle, je ne sais pas comment dire, à ces divinités. Et de là que vous voyez dans les temples tantriques, un homme et une femme dans une étreinte. Ils sont partout représentés. Mais c'est l'étreinte de Shiva et de Shakti. Ça représente l'illumination qui advient à ce moment-là. Encore une citation des Upanishads. Quant à la puissance qu'il faut éveiller, c'est l'énergie levée et elle seule. L'adepte éclairé le fait se dérouler et monter depuis son fondement jusqu'au point entre les sourcils. Ajna, ici. C'est cela l'éveil de la puissance. Alors, j'ai un tableau. Je ne suis pas sûr que vous voyez tout. Alors, on va le prendre en plus petit. Les dénominations des chakras, et je dis déjà la suite, ils sont localisés au niveau de la colonne vertébrale. Si vous voulez chercher un rapport anatomique, il faut chercher les plexus nerveux. Ils sont à la hauteur de nos plexus nerveux et de nos glandes endocrines. Il y a bien un rapport anatomique, mais nous ne savons pas lequel. Mais leur positionnement fait qu'on dit qu'il doit y avoir un rapport. Alors, le coronal, celui de la tête, je ne vais pas dire le plus connu, c'est le frontal, Ajna, celui que les hindous mettent un petit point rouge. C'est le point de concentration pour les hindous. C'est là qu'ils doivent se concentrer au point de sortir carrément de leur... I just slipped out my mind, comme disait un chant des années 68. Hop, je suis sorti. Voilà, vous les avez, la gorge ou le larynx, le cardiaque, l'ombilical, le sacré et le coccygien. Je continue mes comparaisons. Voilà, localisation en surface, vous les avez, avec les cervicales là, mais je vais plutôt avancer vers les glandes endocrines, la glande pinéale, la glande pituitaire, deuxième, et le plexus du cerveau du carotidien, la glande thyroïde ou parathyroïde, avec le plexus pharyngé, le thymus, avec le plexus cardiaque et le chakra correspondant, le pancréas, chéliac ou solaire, les gonades, l'hypogastrique, et les capsules surrénales, et le pelvien. Étonnant, mais il y a une comparaison qui peut se faire et qui se fait régulièrement. On peut même aller plus loin avec les maladies, les sens, les noms de la shakti, etc., mais ce n'est pas la peine de rentrer. Ça, ça fait partie, ce tableau de ce fameux bouquin que je ne suis jamais parvenu à continuer, que je rêve d'un jour pouvoir terminer sur tous ces travaux, ces comparaisons entre la science occidentale et la connaissance de là-bas. Mais le temps me manque, on ne peut pas tout faire. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de cela ? C'est à cause des plaintes de personnes nombreuses. J'en ai deux grandes ici. J'essaie de vous résumer. Il y a fort longtemps, j'ai été attiré par les spiritualités comme l'hindouisme et le bouddhisme. J'ai pratiqué le Kundalini Yoga sans le savoir et j'ai éveillé la Kundalini. J'en suis sûr depuis longtemps car beaucoup de signes d'écrits ça et là se sont manifestés en moi exactement avec une violence incontrôlable. Je n'ai jamais pu m'en débarrasser, même connaissant sans le savoir le processus de déclenchement de celle-ci. Je l'ai déclenché deux fois supplémentaires qui m'ont conduit à un triste état dont les symptômes les plus graves sont une insomnie sévère, des dysfonctionnements sexuels, une attirance accrue pour la nourriture et les boissons alcoolisées et la quasi-certitude de finir en enfer pour l'éternité. Ce sont des symptômes que je pourrais vous faire... J'en ai mis quelques-uns. La montée de la colline pourrait être suivie par des sentiments de terreur, de faiblesse, d'indifférence face aux autres. Je vous l'ai dit, le distanciement, un goût amer dans la bouche, la gorge sèche, brûlée, le sentiment d'être brûlé dans la colonne vertébrale, sensation du corps comme étant percée d'aiguilles incandescentes, insomnie, et puis percevoir des lumières dans l'obscurité, des douleurs intenses du dos, l'impression de mourir, tremblements, secous incontrôlables, incontrôlables, les tremblements. Quand j'étais auprès du gourou, qu'est-ce que j'ai vu des gens secoués, tremblés dans tous les sens ? Ah oui. Des secousses incontrôlables, des crampes, des spasmes, pertes d'énergie, très saignement musculaire, forte électricité surqu'ils ont dans le corps, des fébrissements, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Des picotements dans les doigts, des chaleurs intenses ou de froid, des mouvements corporels involontaires et incontrôlables, des secousses, des périodes d'extrême hyperactivité, suivies de périodes de fatigue, de dépression, intensité ou diminution de désirs sexuels. Il faut l'écrire en rouge parce qu'effectivement, la Kundalini, les corps astrales, c'est lié à la libido et là, des dévoiements à ce niveau-là très forts. Des céphalées, pression dans le crâne, dérèglement de pulsions cardiaques, humeur changeante, tristesse, peur, colère, dépression, rire ou pleurs spontanées et incontrôlables, confusion mentale, convulsion, état modifié de conscience. Bon, la liste est longue, ça ne veut pas dire que tout le monde a tous les symptômes, attention, ce sont des symptômes récurrents et je dis, je suis impressionné de voir le nombre de personnes qui me disent, j'ai eu, et finalement, on retombe toujours dans la série qui ont approché un peu trop du yoga ou d'autres qui ont été un peu trop loin dans ces courants. Alors, c'est la clairvoyance, voir des choses bizarres autour de soi et qui me demandent ensuite, mais est-ce que vous pouvez m'aider d'en sortir ? Autre, suite à un grave accident, j'ai fait expérience d'une montée de Kundalini dont je ne connaissais pas l'existence. Oui, il peut y avoir des graves accidents. Savez-vous que chez les hindous, autour de certains gourous, ce qu'ils font, il faut être fort pour le faire, les jeunes, il faut commencer très petit, ils se jettent en l'air et pendant qu'ils sautent, ils mettent leurs pieds en position de lotus, il faut le faire, il faut être très souple, et ils se laissent tomber sur le coccyx pour provoquer le départ du Kundalini. Donc pour eux, il s'agit réellement d'une énergie réelle qu'il faut débloquer, qu'il faut réveiller. Et effectivement, des accidents de voiture peuvent provoquer des montées spontanées, incontrôlables, de Kundalini, dont la personne ne sait pas que c'est ça, mais aux symptômes qui restent, elle se dit, mais et si c'était ça ? Voilà sept ans que j'étudie le sujet, j'avoue être stupéfaite, c'est une femme, du manque d'informations claires sur le sujet. Les cas d'éveil de Kundalini ne cessent de se multiplier et je ne vois aucune organisation concrète pour aider ces personnes qui doivent faire face seule à cette terrible épreuve. C'est vrai. Je n'en comprends pas la raison, je ne comprends pas cette absence de charité au vu de la gravité des conséquences dues à cette expérience dont les effets nocives peuvent conduire à la psychiatrie. C'est vrai. Aux dérives sexuelles perverses. C'est vrai. Au suicide, c'est vrai. Ou encore à la possession, c'est vrai. J'ai un ami qui était, enfin c'était un ami il y a trente ans quand j'étais avec le gourou, il est devenu fou carrément, il a fait un déclenchement de la Kundalini, il a terminé en psychiatrique et il y est toujours. Carrément, comme il disait, il a eu le cerveau brûlé, c'est une façon de parler bien sûr, mais la Kundalini est montée trop vite et a complètement déréglé le système. mais alors anatomique. Effectivement, si ces corps subtils dirigent, gèrent les corps physiques, alors forcément, si vous faites n'importe quoi au niveau de l'énergie, le corps empathie par la force des choses. Ma question est donc la suivante. À quand une étude sérieuse et conjointe entre l'Église et la science sur le Kundalini, histoire qu'elle cesse de laisser des cadavres derrière elle dans un déni social des plus aberrants ? Évidemment, quand je vois ces questions et que j'ai dû abandonner mon travail à la page 40 parce que je n'ai plus le temps d'avancer, c'est assez douloureux. Parce qu'effectivement, elle a tout à fait raison. Rien n'est proposé pour aider ces personnes. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple car ce n'est pas simplement physique. Il y a des répercussions physiques de quelque chose qui n'est pas de cet ordre. Je ne peux pas demander à un médecin de s'occuper de ce cas parce que pour lui les énergies occultes n'existent pas. Donc le médecin va me dire « Allez voir un psychiatre ». Sauf que ce n'est pas aussi simple. Peut-être qu'il faut voir un psychiatre. Mais si le psychiatre est honnête, il dira « Mais les causes de votre maladie ne sont pas d'ordre mental. » Alors à qui je m'adresse ? Ce sont des causes spirituelles ? Non, pas tout à fait. Ce sont des causes énergétiques. Et il n'y a pas de médecine énergétique. Suis, me direz-vous, il y en a. C'est vrai, il y en a. Mais quand on sait le danger de manipuler les énergies occultes sans tomber dans la magie, eh bien je dis s'abstenir. On a travaillé, mais je vous l'ai déjà dit, avec un groupe de médecins d'il y a quelques années sur Lyon pour essayer de voir jusqu'où on pouvait traiter ces énergies sans tomber dans l'occulte. On a arrêté parce qu'on ne trouvait pas de solution. Par définition, l'occulte, c'est ce que je ne peux pas mesurer ni observer. Donc qu'est-ce que je sais en dire ? Surtout qu'il n'y a pas de pouvoir occulte sans l'aide des esprits, nous disent les magiciens. Est-ce qu'ils se trompent ? Est-ce qu'il y a un espace où on pourrait trouver un moyen de travailler sur ces énergies occultes sans tomber dans la magie ? Ce serait cela que j'aimerais approfondir. Parce qu'effectivement, ces gens sont en souffrance. Et ce n'est pas la peine de sauter tout de suite dans le camp spirituel. Il faudra peut-être y passer. Parce que quand la Kundalini est montée brutalement, les chakras sont ouverts, la personne est souvent dans un état de médiumnité sans le savoir et donc possiblement peut avoir des problèmes d'infestation parce que la médiumnité, les chakras qui s'ouvrent, c'est le lieu de prédilection par où les esprits viennent nous embêter. Mais donc, une intervention spirituelle, certes, mais ce n'est pas une prière de délivrance des esprits qui va fermer le chakra ou guérir les conséquences de ce burn-out, pour l'appeler ainsi, un burn-out énergétique qui n'a rien à voir avec le burn-out physique ou mental de l'excès de travail. Donc, il y a là, c'est tout à fait juste, il y a toute une plage de recherche qui est laissée en jachère et qui laisse sur le bord de la route beaucoup de gens et il y en aura de plus en plus. Continuez à diffuser le yoga dans les écoles aux petits-enfants. Continuez à diffuser toutes ces techniques initiatiques. La sophrologie est une technique initiatique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le fondateur. Continuez à diffuser toutes ces consciences. Mais les gens qui sont sensibles vont provoquer des levées de Kundalini, des montées de Kundalini. Et je sais, par expérience, ce n'est pas forcément drôle ce genre d'expérience. S'ils ne les maîtrisent pas, ça peut conduire à des conséquences très graves. J'espère que je me suis plus ou moins fait comprendre. Ce n'est pas physique, ce n'est pas spirituel, même si et le physique et le spirituel doivent collaborer. C'est le domaine proprement énergétique. Beaucoup de gens disent que ces énergies n'existent pas. Bon, mais cool. Là, on a supprimé le premier problème en supprimant la cause. Mais je vous défie d'expliquer un certain nombre de phénomènes en niant l'existence de ces plans énergétiques parallèles occultes. Alors, l'espérance, il est 5 heures, je dois m'arrêter, mais l'espérance, c'est que l'on puisse y arriver par la médiation. Il y a des travaux, j'en avais parlé, je vous ai dit que ma conception sur l'homéopathie, ma conception sur même l'acupuncture, l'acupuncture par exemple, c'est quelque chose que je conseille tout de suite à ces personnes-là puisque l'acupuncture travaille sur la circulation des énergies. Si c'est fait par un bon acupunuteur et un bon acupunuteur, c'est quelqu'un qui équilibre les énergies, pas du tout qui, certains acupuncteurs vous demandent est-ce que vous voulez que je vous ouvre les chakras ? Je réponds vous êtes un charlatan, c'est tout. L'acupuncture n'est pas faite pour ça, elle est faite pour harmoniser les énergies, les énergies, appelons-les occultes puisqu'on n'a pas tout terme interne avec les énergies cosmiques. Alors un acupuncteur, s'il est sérieux, peut peut-être aider. Il y a probablement d'autres techniques aussi, vous vous rappelez il y a quelques mois j'avais fait un enseignement là-dessus qui me semble un avenir précieux sur on commence à découvrir une certaine maîtrise de certaines formes d'énergie. Et bien pourquoi pas, j'espère qu'un jour on parviendra à aider ces personnes qui sont quand même en souffrance et que pour le moment on ne fait rien pour elles. Moralité, ne touchons pas à la divine Shiva parce que quand elle monte, la Kundalini, on ne sait pas comment on l'arrête. c'est vraiment un monde étranger. Savez-vous que les hindous sont extrêmement sévères sur ce genre d'exercice, extrêmement sévères. Il faut absolument qu'il y ait un gourou avec l'abdepte pour voir jusqu'où il peut avancer, quand est-ce qu'il doit s'arrêter, etc. Nous en Occident, on est tout de suite tout ça, n'est-ce pas ? Nous sommes capables de tout. Oui, là on voit les résultats. Je ne dis pas que, vous m'avez compris, je ne suis pas pour l'imitation orientale, mais je reconnais que les orientaux respectent la démarche et que nous ne la respectons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada